Musique Vous savez que j'aime défendre les initiatives locales, vous savez que j'aime les jeunes filles qui aiment la mode et qui nous le rendent bien finalement, vous le savez ça ? Oui nous le savons, oui nous le savons, oui Raël nous le savons, merci, merci. Eh bien j'ai voulu parler d'une petite initiative, enfin d'une grande initiative qui va devenir encore plus grande au fil des semaines, puisqu'il y a un nouveau site internet, un nouveau concept super sympa qui vient d'être mis en ligne et qui s'appelle Maggi Shop. C'est en quelques mots une sorte de site internet qui facilite le shopping en ligne et vous allez me dire comment il est facilité. Comment tu écris Maggi, Maggi Shop ? Comme voilà Maggi, nananana, 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 nananana. Nous on a l'image, vous n'avez pas l'image. Tu vois que je ne suis pas si jeune que ça puisque je chante « Voilà Maggi ». Attends, tu te rappelles de ce générique, comment ça s'appelait ? Comment ça chantait ? D'ailleurs tiens, je mets Manu au défi de nous trouver le générique de Maggi, la série, en attendant qu'on arrive à se rappeler. C'était quoi ce générique ? Elle est souvent, non c'était quoi ? Fabienne Thibault ? Mais non ! Non Fabienne Thibault je crois pas. Ah non parce que maintenant tu m'amus. Bernard Thibault et Marthe Villalonga. Marthe ? Non. Si, il y a un mélange de tout ça là. Elle est souvent bouge. Avec elle ça bouge. Nananana, nananana. Moi je connaissais beaucoup mieux, excusez-moi, je suis désolée pour le, je suis en train de parler du site mais je suis désolée mais je pense surtout à Marc et Sophie, donc je suis bien plus forte. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Mais c'est ça que tu chantais Axel, mais c'est ça. Marc et Sophie, tout 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 tout. Voilà pardon, excusez-nous. Au secours, elles sont en train de péter les plombs. Est-ce qu'il a, attends, attends. Avec elle ça bouge, Maggi sourire ou bien Maggi larme. C'est ça, je me souviens. On est sous le charme, quand on bouge en flamme. Je sens que Sandra, donc qui a le... Et là vous êtes dans votre voiture et dansez, n'hésitez pas. Si vous voyez quelqu'un à côté de vous qui écoute les grandes gueules. Elle nous a coupé quand elle disait Maggi, voilà Maggi. Tout ça pour dire voilà Maggi. Et voici le site maggishop.fr de notre amie Sandra Maglotte, parce que c'est son surnom Maggi. C'est pour ça qu'elle a créé ce site en hommage à ce petit surnom que tout le monde lui donne. Et c'est un site internet qui a pour objet de rendre le shopping en ligne plus facile. Et donc en fonction du style, du produit, par exemple toi Axelle, je suis sûre que demain, tu as envie d'acheter une petite paire de boots marron à talons. Ah mais bien sûr. Et tu te dis, j'ai envie d'aller m'en acheter une petite paire en cuir, mais j'ai pas le temps. Voilà, je suis une executive woman, j'ai plein de choses. J'adore acheter en ligne, mais où aller ? Il y a pléthore de sites internet. Donc tu vas aller sur le site de Maggi Shop. Je n'ai pas de temps pour acheter des chaussures. Allez. Oui, évidemment. Je m'appelle Maggi, sûr. Oui, bien sûr. Maggi Shop.fr. Merci. Dot fr, pas com. Ok, ok. C'est maggishop.fr. Tu vas sur ce site internet. I'll call her immediately. Thank you. Mais qu'elle se la pète ? Je vais nous montrer qu'elle ne sait pas l'anglais, soit avec un accent parfait. Tu me chauffes maintenant, c'est vrai. Et donc tu cherches sur ce site internet, tu mets les catégories, tu cherches dans produits, puisque ce ne sont que des vêtements, produits, accessoires pour hommes et femmes. Et là, il va comme une sorte de catalogue de produits, tous les sites internet où on va pouvoir retrouver une paire de bottines marron avec un petit talon. Et il va te rediriger sur les différents sites, c'est-à-dire Asos, Miss Selfridge, Topshop, en fonction de ta recherche de produits, ce qui est hyper pratique parce que c'est un gain de temps incroyable. Ça te permet de ne pas aller surfer et d'avoir 50 pages ouvertes en même temps. Et c'est surtout une sélection que Sandra, la créatrice de ce site, fait en amont et choisit en fonction de tous les domaines, que ce soit dans différents modes, différents styles et aussi en fonction des produits. Donc simplement, pour refaire un clin d'œil, c'est donc Sandra qui a mis ça en place, qui est une amoureuse de mode évidemment et qui est très forte en webmarketing. Et on en entend parler parce qu'elle a comme égérie Jenny Prièze, qui est l'actuelle présentatrice de NRJ12. Ah, qui a fait le buzz. 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 autour d'un événement sportif dont on t'aura le nom. C'était la copine de Karabatic. C'était ou c'est toujours. C'est toujours. Et en gros, elle est égérie de ce site internet. Et le lancement de MaggieShop.fr a fait le buzz un peu partout. Donc l'égérie est une grugeuse. C'est sympa pour lancer un site internet. Mais non, mais non. On ne sait pas. On n'est pas derrière tout ça. Mais en tout cas, tout ça. Conclusion, ma belle. Conclusion. MaggieShop.fr, c'est un site facile d'accès qui vient de Strasbourg, qui est super sympa, super tendance et qui vous facilitera la vie. Merci Caroline. Allez, on se retrouve tout de suite après Merwane Rime avec vous. Si j'osais vous dire, si j'osais avouer, sans un sourire, sans être gênée, Que la veille m'inspire, les pires pensées, face aux désirs, désavoués. Mais qu'il est-vous, belle inconnue, encore perdu, je pense à vous, c'est en dessous, du par-dessus. Que la décence me mène à vous. Je vous en veux, un peu jaloux, de l'homme qui marche auprès de vous. Dans mes nuits blanches, je l'imagine, quand ils s'immiscent au creux de vous. Mais qui êtes-vous, belle inconnue, encore perdu, je pense à vous, c'est en dessous, du par-dessus. Que la décence me mène à vous. Amour. 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 Et je perds. Amour. 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 perdu je pense à vous le coeur à nu l'envie de vous tout inconnu je deviens Katia tu as un coup de gueule je crois après Mère One Rime, tu as un coup de gueule Katia, mais c'est tout de suite après ça oui alors j'ai un coup de gueule mon coup de gueule du jour porte un nom il s'appelle réputation communément définie comme une renommée ou la manière dont on on perçoit quelqu'un ou l'opinion qu'on a on a tous une réputation, les filles vous êtes d'accord maîtrisées ou pas, on en souffre plus ou moins, une image qui colle à la peau qui est née d'un fait parfois anodin, une anecdote, une attitude ou une erreur. Comme Caroline qui a la réputation d'un chartier et après même si elle parle bien par exemple il y a des gens qui ont une réputation bon ça c'est des faits, c'est pas pareil on en a connu qui n'ont pas supporté qui se sont donné la mort comme certaines personnalités elle est guette à chronique on va parler de mort comme cette adolescente canadienne vous vous souvenez Amanda Todd non mais c'est sérieux cette adolescente canadienne vous avez entendu parler qui n'a pas supporté en fait qui n'a pas supporté les moqueries et donc la pression qu'elle avait de cette réputation surtout récemment le médecin de Koh-Lanta qui s'est donné la mort semble-t-il parce qu'il n'a pas supporté qu'on remette en cause justement le fait qu'il n'ait pas porté assistance à cette jeune personne qui a préféré se tuer plutôt que moi je suis désolée c'est pas drôle voilà elle m'a plombé mon chronique non mais je vais être positive parce que parfois la réputation change et moi je viens de lire un livre le livre de Joe Estard qui s'appelle Mauvaise réputation toi tu lis un livre de Joe Estard non mais c'est extraordinaire comme le nom je connais Didier alias Joe Estard excusez-nous mon Didier allo mon Didier alors ça veut dire qu'on va voir Joe Estard alors j'ai eu Didier au téléphone qui aujourd'hui ne donne pas d'interview parce qu'il n'a pas d'actualité mais il nous a promis de venir aux Grandes Girls après le festival de Cannes parce qu'il est en train de tourner enfin il a tourné un film avec Gérard Depardieu et il sera avec les Grandes Girls après le festival de Cannes super très bien voilà pour le petit scoop donc dans ce livre en fait on voit que Didier a écrit ce livre comme pour se justifier expliquer son parcours ses erreurs comme un mea culpa un cri du coeur pour dire mais arrêtez de me juger je suis juste un mec lucide alors ok je suis un mec entier j'ai fait des conneries mais moi est-ce que vous me connaissez alors quand on lit son livre oui une enfance difficile un père violent une mère qu'il croit morte la cité son service militaire au Mittar la défense les bastons les procès les scandales une copine nommée Béatrice Dalle et des millions d'albums ça n'aide pas pour une réputation et puis Malouen et puis Malouen et voilà n'empêche qu'après des années d'acharnement sur celui qu'on voit comme un voyou on le découvre au cinéma comme tu l'as dit très justement Caro grâce à Malouen où là il crève l'écran puisqu'il joue un mari un père on le voit différemment et là on l'encense on lui donne le prix Patrick Devers on l'idolâtre puis Police et maintenant on va le retrouver avec Gérard Depardieu excellentissime dans Police d'ailleurs absolument magnifique et donc là c'est la révélation et donc Didier Morville alias Joestar est juste un être humain sensible avec ses douleurs son passé son histoire et moi mon coup de gueule c'est que j'en ai marre qu'on juge les gens qu'on les mette dans une case où ils doivent rester parce que ça rassure alors on alimente tous tes prétextes à amplifier une réputation et alors sans défaire les filles mission impossible parce que comme on dit on a 10 secondes pour faire bonne impression alors voilà si t'as une mauvaise réputation qui te correspond pas ce qui est souvent le cas accepte-la car plus tu vas te justifier pire ça va être alors être aimé par tout le monde vous allez me dire est-ce que c'est possible je pense que finalement le plus important c'est pas la réputation qu'on a de soi qu'ont les autres mais celle qu'on a de soi donc l'image de soi est celle-ci qu'il faut nourrir il est là le combat et pas dans celui de prouver aux autres voilà mon coup de gueule j'observe je subis j'observe les gens juger parler sans savoir j'observe les gens se nourrir de leur démon qu'ils rejettent sur les autres et je trouve ça triste voilà mon coup de gueule ne jugez pas les gens voilà ça fera 112 euros merci beaucoup mais t'es d'accord que généralement les réputations ne parlent pas de rien oui mais c'est ce que je dis parfois ça parle c'est sûr qu'en frappant à la télé dans une télé réalité j'aime beaucoup Joestat mais taper un singe dans une télé réalité forcément il peut pas passer pour quelqu'un de doux et gentil en frappant des animaux je te signale qu'il va être l'invité de cette émission dans deux semaines donc si tu veux pas si tu veux pas qu'il s'énerve même par téléphone moi j'ai peur donc je t'explique j'imagine qu'il n'écoutera pas mais détrompe-toi détrompe-toi il va être curieux justement merci beaucoup Katia coup de gueule intéressant sur la réputation effectivement on arrive au terme de cette émission et oui comme à chaque fois ça passe très vite et vous allez devoir attendre deux semaines avant de nous retrouver deux semaines alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des mails on vous remercie vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre page Facebook et à écouter l'émission vous étiez trois vous êtes cinq on est n'importe quoi elle l'a dit elle est contente elle a fait sa blague en tous les cas merci à tous on vous répondra à chacun n'hésitez pas si vous avez des coups de gueule des coups de coeur écrivez-nous sur la page Facebook et la messagerie de la page Facebook et en tout cas on vous embrasse bien fort merci Katia merci Caroline merci Axel merci à toi c'était les Grandes Girls on se retrouve dans deux semaines on vous embrasse très fort excellente semaine à tous avec ma chérie Drew Camerone T et Destiny Charlie's Angels c'est mon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti !